Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. En point matinal et donc suite à la forte baisse que le CAC 40 a connu hier et bien l'ouverture se fait sur les niveaux de clôture à savoir ici cette zone de support des 4570 points. Donc on voit bien ici que cette zone est réellement majeure par rapport à la configuration d'indice parisien puisqu'on a vraiment un soutien ici sur ce support qui était considéré comme un support majeur et comme un objectif suite à la rupture ici de la zone des 4700 points. Donc pour l'instant on est en train de stabiliser ici le mouvement auquel cas un rebond technique est possible durant cette journée. Du point de vue des indicateurs techniques on a pour l'instant un signal qui va dans le sens d'un possible rebond. On a ici les histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner sur une amplitude assez forte. On est ici sur une amplitude qui était comparable à ce que l'on avait eu lors de la forte baisse que le CAC 40 avait connu à la fin du mois de septembre. Le RSI quant à lui est passé en zone de survente. Il est pour l'instant stabilisé. Donc là on reste sur une pression qui est baissière actuellement. Il faudrait vraiment impulser ici un mouvement pour valider un début de rebond technique. Alors si ce rebond technique se mettait en place nous avons plusieurs objectifs. A savoir ici le premier objectif et bien il se situe sur ce point bas significatif. Donc sur cette zone ici des 4670 points suivi de la zone ici de support qui est devenue maintenant une résistance à 4700 points. Enfin devenue résistance ça reste à valider en cas de rebond. Et puis dernier objectif et bien la zone ici des 4730 pour un comblement du gap donc qui s'est ouvert hier. Tous ces éléments s'ils étaient atteints ne seraient que des objectifs de rebond technique. Il n'y a pas de signal de retournement tant que l'on reste ici sur ces niveaux. La moyenne mobile 20 exponentielle est relativement élevée puisque elle oscille actuellement aux alentours des 4760 points. Donc c'est sur un mouvement relativement fort que l'on pourrait considérer un retournement puisqu'il faudrait à minima casser cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on en est relativement loin. Ce qu'il faudra surveiller aussi au cours de cette journée et bien c'est une éventuelle rupture ici de la zone des 4570 points. On voit que pour l'instant cette zone ici agit comme support. Si cette zone venait à céder et bien nous avons des objectifs bien inférieurs qui seraient donc les nouveaux objectifs de cette poursuite de dynamique baissière avec notamment à terme la zone majeure des 4340 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique. Alors la journée est très très riche. Il y aura Trading Live à partir de 13h15. Donc nous aurons l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne qui sera dévoilé à 9h55. Et puis cet après-midi donc nous avons à 13h30 les chiffres du PIB trimestriel du troisième trimestre donc du côté des USA ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc deux chiffres majeurs qui sont diffusés simultanément. Et puis à 13h45 la BCE dévoilera l'évolution de ces taux ainsi que la déclaration de la politique monétaire de la BCE suivie d'une conférence de presse qui aura lieu à 14h30. Et puis à 15h nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les promesses de vente de logement aux Etats-Unis. Donc voilà une journée très riche qui sera couverte par le Trading Live qui démarrera à 13h15, heure assez inhabituelle liée au fait que l'Europe est à l'heure d'hiver alors que les USA sont toujours à l'heure d'été. Voilà donc pour ce point CAC 40, passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et à 13h15 pour le Trading Live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada